Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission qui traite d'un sujet vaste, mais bien d'actualité, comment agir face aux perturbations environnementales, politiques et sociales. Nous vivons une époque de bouleversements majeurs où les crises se multiplient. Alors bien sûr, il est question des crises environnementales et climatiques, mais auxquelles s'ajoutent les bouleversements politiques et les tensions sociales. On peut dire qu'on est bien gâtés. Mais comme dans toute crise de situation, c'est probablement une crise de concept dont nous avons affaire. Elle nous oblige à repenser nos modes de vie, nos systèmes et nos priorités. Pour nous éclairer sur ces enjeux, et en particulier dans le secteur de la construction, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants au parcours très variés. Jean-Philippe Guillon, directeur du Mondial du bâtiment, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Marjolaine Meunier-Milfer, bonjour Marjolaine. Présidente de l'alliance HQ-GBC, femme politique, députée il y a encore quelques semaines et fervente défenseur de la transition écologique. Et Christian Clot, bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes explorateur et chercheur, vous avez exploré le monde. Vous êtes fondateur et dirigeant de l'Institut de recherche sur l'adaptation humaine. Donc bienvenue à tous. Et ensemble, nous allons explorer des pistes d'action concrètes et inspirantes pour faire face à tous ces défis. Donc restez avec nous pour un échange riche, stimulant et peut-être bouleversant. Jean-Philippe, dans quelques semaines se tiendra le Mondial du bâtiment. Le thème de la conférence d'ouverture est un peu celui d'aujourd'hui, à savoir crise écologique, crise économique, comment sortir gagnant sur les deux fronts. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? On a choisi cette thématique puisqu'on fait face depuis maintenant un peu plus d'un an à une crise du logement, de la construction. Donc ça a commencé effectivement par, sur l'année 2023, une chute brutale des carnets de commandes. Et puis ça s'est donc matérialisé depuis le début de l'année par une baisse importante de l'activité de la construction. On a des enjeux au niveau de la rénovation et notamment de la rénovation énergétique du logement qui sont forts. On a identifié une feuille de route avec des objectifs très ambitieux pour les années qui viennent. Mais là aussi, la situation politique, les incertitudes que l'on a au niveau des positions de l'État et des aides qui sont mises en place, n'ont pas aidé à pouvoir justement compenser cette problématique, cette baisse d'activité de la construction par un fort développement de la rénovation. Tout ça part malgré tout aussi d'une problématique liée à la fois aux enjeux économiques de la filière, problématique aussi climatique, on l'abordera par la suite. Donc c'est la raison pour laquelle on a estimé que notre événement qui permet de rassembler l'ensemble des acteurs de la filière était un événement dans lequel on devait être capable à la fois de répondre à cette problématique de crise de la filière, sans pour autant minimiser son rôle pour aider à améliorer la situation à la fois écologique, économique, à laquelle notre pays est confronté. Donc cette table ronde que l'on organise aujourd'hui est une première étape. On retrouvera ces mêmes thématiques lors de l'événement et on souhaite s'appuyer sur le constat et prise d'opposition des experts pour justement générer un débat qui permettra à la filière de jouer tout son rôle pour aider à améliorer notre situation en termes de consommation énergétique, en termes de développement économique. En gros, le mondial du bâtiment pourrait donner quelques pistes pour sortir gagnant de ces crises ? C'est l'objectif. Je rappelle qu'effectivement, on est un événement dans lequel l'innovation, les nouveautés sont vraiment mises à l'honneur. Et c'est à travers justement toutes ces solutions où on a justement aussi voulu axer l'analyse des candidatures, l'analyse des dossiers au niveau de notre concours de l'innovation autour de la décarbonation. Donc oui, c'est l'événement en ce début d'année, enfin en cette rentrée scolaire, c'est l'événement dans lequel on retrouvera le plus grand nombre d'innovations pour la filière, le tout lié à la décarbonation. Et on joue notre rôle principal de rassembleur et de mise en relation à travers ce salon pour justement permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir présenter ces solutions. Merci. On parlera des solutions et des innovations un peu plus tard. Merci Jean-Philippe. Christian Clot, vous explorez le monde depuis plus de 20 ans à la rencontre des milieux extrêmes. Vous avez créé l'institut de recherche Human Adaptation avec pour ambition de mieux préparer les hommes et les femmes justement au monde de demain. Quel constat ? Quel enseignement ? Et que nous apprennent ces situations sur notre résilience en fait ? Je dirais qu'on est dans un moment assez particulier de l'histoire humaine avec le retour des grandes crises systémiques qui touchent l'ensemble de la planète, donc l'ensemble des pays au même moment. Et ça c'est quelque chose qu'on a un tout petit peu oublié depuis quelques décennies. La Covid a été le premier de ces événements qui a vraiment marqué où soudainement on a 100% des pays qui sont dans une contrainte similaire au même moment. Et donc ça veut dire que les entraides sont plus compliquées à mettre en place. Les événements qui sont en train d'arriver, notamment le climat, les changements environnementaux, mais pas que, vous avez parlé des changements économiques et politiques, et je dirais on peut y ajouter les nouvelles technologies qui peuvent apporter énormément mais qui sont aussi des risques si elles ne sont pas utilisées de manière correcte, touchent l'ensemble des pays, là encore de manière systémique, et donc c'est tout un ensemble qui est en train de se remettre en question. C'est pas seulement la France qui est confrontée à des difficultés ou des changements, c'est vraiment l'ensemble de notre système mondial. Et c'est ça peut-être qu'on a du mal encore à comprendre, c'est qu'on ne peut pas raisonner seulement qu'est-ce qui se passe chez nous et qu'est-ce qu'on fait, on doit raisonner beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et je trouve ça intéressant d'avoir d'ailleurs à Batima des pays du monde entier qui viennent présenter, qui sont là, présents, parce que je pense qu'on doit vraiment raisonner aujourd'hui, a minima Europe, ça c'est une nécessité, toutes les personnes qui me disent non mais il faut que la France redevienne la France, on doit sortir de l'Europe et tout ça, c'est une aberration totale dans le système adaptatif, parce que le système adaptatif a besoin de la coopération et du collectif, et au-delà de l'Europe je dirais monde. Donc oui, la résilience dont on parle, moi je ne crois plus à la résilience, dans le sens que pour moi la résilience ne fait face qu'à des problèmes passés. On a une crise, on fait face aux crises. Nous on doit se préparer, on doit construire l'avenir. Construire l'avenir c'est changer un certain nombre de choses aujourd'hui pour éviter les plus grands désastres, parce que si on ne change pas quelques éléments dans nos vies, on va vers des conditions climatiques et environnementales futures très complexes. Mais c'est aussi effectivement se préparer, mettre en place dès aujourd'hui un certain nombre de fonctionnalités pour qu'on puisse vivre correctement dans un futur qui sera malgré tout, quoi qu'on en dise, un peu plus complexe qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il sera moins bon, moins intéressant, mais un peu plus complexe. Et je crois que c'est là qu'on a un gros enjeu actuellement. Tout à fait, de toute façon la résilience va avec l'adaptation, c'est lié. Et on parlait tout à l'heure d'innovation, est-ce que justement l'adaptation à la résilience demande d'innover, de changer ? Et qu'est-ce que vous entendez vous par innover ? L'adaptation c'est forcément une forme d'innovation, c'est-à-dire qu'on doit modifier un certain nombre de contraintes, de fonctionnement pour qu'on puisse faire face à des futurs qu'on ne connaît pas encore. Donc ça demande déjà un gros imaginaire. Et l'innovation c'est aussi de l'imaginaire. C'est une projection mentale potentielle avec deux contraintes fondamentales. La première c'est que cette projection mentale doit nous donner un espoir. On ne construit pas mentalement quelque chose si on n'a pas un espoir pour le futur. Mais cet espoir doit être soumis à des actes. Ça ne doit pas rester des grandes idées « Ah, ce serait bien si on avait ». On doit avoir cette projection mentale et construire les actes qui permettent d'arriver à cette projection mentale. Et je crois que c'est là qu'on a le petit hiatus. On a beaucoup beaucoup de paroles et d'espoir, mais pas beaucoup d'actes. Et c'est là-dessus sans doute qu'on doit travailler. Super, merci. En parlant d'actes, Marjolaine Manimilfer, dans votre rôle de député et spécialiste un peu des questions environnementales, comment justement on peut agir ? Comment ces perturbations impactent-elles les politiques, notamment publiques ? Et quels sont aujourd'hui les obstacles qui freinent à une action concrète ? Vaste question, dans le sens où, vous l'avez dit en introduction, les crises, elles viennent de tous les sujets en même temps et elles sont très interconnectées, interdépendantes. Et l'approche justement plus globale, plus systémique de ces enjeux va un peu à l'encontre de ce qu'on a connu depuis des décennies, qui sont des approches beaucoup plus monolithiques, chacun dans son secteur, chacun avec sa liste de problématiques et de tâches, etc. Et on se rend bien compte que dans la période actuelle, c'est vrai pour les filières, c'est vrai pour la période politique, il y a à la fois une demande et un besoin de coopération et d'organisation collectif pour faire face aux crises. Un problème complexe se résout difficilement par une multitude d'acteurs qui le prennent chacun par le petit bout de la lorniette et qui vont essayer les uns et les autres d'avoir une approche soit stéréotypée, soit dogmatique, soit historique de la manière dont ils vont traiter le problème. Et effectivement, ça demande de sortir de sa posture initiale. Et c'est une forme de mise en danger pour les structures qui, dans une période de crise, ont plutôt tendance à revenir sur leurs acquis. Moi, je partage résilience et résistance au changement. Finalement, ça commence par la même chose. Et il y a une approche un petit peu de se dire, est-ce que finalement, en reconnaissant mes bases historiques, est-ce que je ne vais pas finalement mieux passer la crise ? Mais la réalité, c'est que dans la période actuelle, non. Il faut arriver à sortir de ses postures et de ses conforts pour arriver à aller vers une solution alternative. Et en fait, que ce soit la crise politique ou la crise de filière ou la crise économique, on est un peu dans les mêmes sujets. C'est qu'il faut accepter de se mettre dans un endroit où on ne sait pas exactement où on est, où on n'a pas 100% de la réponse à la question et où il va falloir la créer en coopération, en décloisonnement et en dépoussiérant en fait ce qu'on croit être les données du problème. Il y a beaucoup de sujets où finalement, les réponses historiques, on se rend compte qu'on a augmenté la dose de la réponse historique et on se rend compte que ça ne résout quand même pas le problème. Donc reposer les données du problème en partant de c'est quoi le besoin ? C'est quoi ce qu'on cherche à livrer comme problématique ? Quelle est la fonction finalement ? Que ce soit de la construction, de la rénovation, etc. Finale, mettre les populations à l'abri, à l'abri de quoi ? Finalement, à quoi on sert ? Comment on construit ? Enfin, on le dit, on le sait, c'est quand même un des avantages de cette filière, c'est que ça fait partie des bases de la pyramide du développement personnel. Vous avez besoin de vous mettre en sécurité et à l'abri pour pouvoir développer tout le reste. Donc on a, cet écosystème de filière a un rôle absolument fondamental pour pouvoir construire le reste des changements sur beaucoup d'autres sujets. C'est une des bases. Donc on aura de toute façon besoin de réponses sur ces sujets-là. Il y aura toujours du boulot et de l'activité pour ces filières. Donc là-dessus, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Il y a des réponses à continuer à apporter. On voit bien qu'il y a encore un nombre extraordinaire de gens qui sont mal logés, qui ne vivent pas dans des situations confortables. On a des territoires qui ne sont pas aménagés de manière harmonieuse, qui ne pourront pas faire face aux changements climatiques qui arrivent. Donc il y aura du boulot et des choses à apporter. Donc de l'activité, il y en aura. Donc la période un petit peu de résistance, en voyant un certain nombre de modèles économiques qui ne sont plus exactement ce qu'ils étaient, ça fait peur. Mais en même temps, on doit pouvoir aller en confiance sur le fait qu'il y aura des choses à faire. Par contre, ça ne peut pas être exactement les mêmes réponses qu'on a adoptées depuis un certain nombre d'années. Et moi, je constate aujourd'hui, et c'est plutôt la bonne nouvelle que je constate depuis les sept années que j'ai eues à travailler de manière très impliquée sur ces enjeux-là, c'est que je trouve qu'il y a une intégration de ces enjeux qui est extrêmement forte. Il y a sept ans en arrière, on parlait de rénovation. La rénovation globale, c'était un mythe. Ça n'était vraiment pas cohérent. Dans la plupart des discours, c'était « mais enfin, c'est un truc d'utopie, ça ne se produira jamais ». Aujourd'hui, on n'en est plus à dire « ça ne se produira jamais ». On est plutôt à dire « alors dans la période actuelle, c'est difficile à mettre en œuvre, mais on va chercher les voies et moyens. Peut-être qu'on va retarder un petit peu un certain nombre de sujets, mais on cherche les voies et moyens de la mise en œuvre ». Donc la question, finalement, j'ai un petit clin d'œuvre vers l'explorateur, mais quand on veut mettre en mouvement un bateau, c'est la citation « on ne va pas passer notre temps à expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, mais il faut leur donner envie de la mer ». Cette envie du futur, cette envie de retrouver une pleine place dans un écosystème transformé, c'est ça qui doit driver les différentes équipes et qui doit permettre, finalement, dans tous les écosystèmes, un engagement et une créativité. Et aujourd'hui, on a du mal à laisser la place à cette créativité. Et le politique, franchement, est coupable des mêmes résistances au changement. Justement, en parlant de résistance au changement, on voit bien qu'il y a la montée un peu des extrémistes partout en Europe. Est-ce que ça peut être un frein, justement, au changement ? Est-ce que c'est une résistance ? Et quel message vous pouvez porter, justement, face à cette crise ? Alors, il y a plusieurs aspects dans la dimension de la montée des extrêmes. Puis, certainement, ils ne se qualifient pas d'extrêmes, les uns et les autres, en plus. Mais on sent bien qu'il y a une dimension de conservatisme et de retour en arrière. Une approche de c'était mieux avant et on voudrait retrouver le monde tel qu'il était, j'ai envie de dire presque au début de la Ve République, mais avant les années 60. Enfin, on est un peu cette approche-là. Le monde était mieux avant, il était plus serein, il était plus posé, la relation au risque, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses... Il y a le monde d'avant et la révolution presque. Exactement. Donc, presque retour en arrière. J'ai quand même tendance à penser que ça paraît un peu compliqué de revenir complètement au monde d'avant. Parce qu'à mon avis, avant, on déconnecte tous les smartphones. Voilà, je pense que ça, on n'y arrivera pas tout de suite. Dans le même temps, il y a un bloc qui est celui de la révolution. Avec une approche, il faut vraiment rupture des cadres et des systèmes. Les systèmes sont essoufflés. Ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. La seule manière, c'est de renverser le système. Et donc, on a une approche très révolutionnaire et on reboote finalement tout. Et vous avez au milieu un bloc de, finalement, réformistes progressistes qui continuent de penser un changement tout en essayant d'apporter des correctifs, etc. On sent bien qu'aujourd'hui, ces trois blocs sont bien positionnés et on sent bien qu'ils n'ont pas la même approche du sujet. Et dans le même temps, vous avez un écosystème géopolitique mondial qui pousse sur les montées des extrêmes à l'échelle européenne. Enfin, je veux dire, la prise en place de l'Europe dans le jeu mondial, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vu d'un bon oeil par un certain nombre d'acteurs qui s'étaient séparés le monde en deux et ça leur allait très très bien. Et ce nouveau player au milieu qui vient revendiquer une souveraineté économique, une souveraineté alimentaire, une souveraineté industrielle et en plus arrive avec des approches assez importées de l'économie sociale et solidaire en disant qu'on peut faire des alliances gagnant-gagnant entre les systèmes économiques et l'humain et l'environnement, c'est quelque chose qui vient bousculer les cadres établis et forcément, il y a des acteurs qui réagissent contre. Donc, c'est multifactoriel. Je pense qu'il faut essayer de prendre du recul par rapport à ce qui est en train de se jouer là. Dans les périodes de grande instabilité, quand les repères autour de soi sont brouillés, il faut regarder loin. Et ça, je pense que c'est la période qui nous invite à le faire. On aurait tendance à se replier sur mon immédiateté. Je pense que si on veut pouvoir avoir justement une approche de réelle résistance, de survivre à travers un monde très bouleversé, il faut voir loin et il faut intégrer des repères qui sont plus loin que juste son immédiateté. Regarder loin avec optimisme et avoir envie de regarder loin aussi. Donner l'envie. Je voudrais juste compléter quelque chose, en tout cas préciser. C'est vrai qu'on a des blocs, on a des choses, mais il y a quelque chose qui unit tous ces mondes-là, c'est la peur. Aujourd'hui, les gens ont peur et quand on a peur, on se replie sur soi. C'est un paradoxe parce qu'au contraire, la peur devrait nous inviter à nous questionner des raisons de la peur et donc de travailler dessus. Mais on le sait bien, quelqu'un qui a peur des araignées, il cherche à fuir les araignées. Il ne cherche pas à aller se confronter aux araignées. On est pareil dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. On a une peur qui s'est installée d'un futur qui est très incertain et quand on a peur, on se replie sur soi. La seule chose qui nous permet d'en sortir, c'est deux choses. D'abord, c'est l'exemplarité des gens qui nous entourent et là-dessus, malheureusement, on a quand même du boulot et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas besoin de replacer tout ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde. On a besoin d'exemplarité, on a besoin de cet espoir dont vous avez parlé et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas encore tout à fait capable de faire. On a besoin d'une troisième chose qui est fondamentale, qui est complètement dichotomique avec la peur, c'est la coopération, c'est-à-dire s'ouvrir à l'autre. Or, justement, la tendance de la peur, c'est de se renfermer. Donc, cette notion de coopération aujourd'hui, elle est fondamentale et je crois que c'est ce qu'on doit créer aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire une fleur à la filière du bâtiment parce qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, mais le bâtiment, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. C'est-à-dire que tout le monde a besoin d'un logement. Et quand on entend qu'il y a encore des millions de personnes qui n'ont pas ce bâtiment et qui sont dans la rue, c'est un vrai questionnement qu'on doit se poser. Donc, tout le monde a besoin de bâtir, tout le monde a besoin de se loger. Et donc, c'est un endroit qui, avec la nourriture, l'air et l'eau et le bâtiment, qui unit tout le monde. Donc, c'est là-dessus, je crois qu'on doit reconstruire sur des choses qui sont très concrètes. Qu'est-ce qu'on imagine ? Comment on veut repenser notre manière de vivre le futur ? Eh bien, c'est, encore une fois, la filière de la nutrition qui doit se poser des questions, c'est la filière du bâtiment, la filière des transports. Ces trois filières-là, c'est des choses qui nous unissent tous et sur lesquelles on peut vraiment reconstruire quelque chose. Donc, je crois qu'on ne luttera pas contre la peur des personnes aujourd'hui en ne leur proposant pas quelque chose de totalement nouveau, de totalement projectif et qui leur donne une envie de se battre pour l'avoir. Merci pour vos messages. Jean-Philippe Guillon, vous aussi, vous avez fait une sorte d'expédition à l'international. Qu'est-ce que vous avez pu en tirer et quelles solutions on pourrait mettre en place ? Parce qu'on a entendu parler de coopération, de s'inspirer aussi de l'international. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, justement ? On a, effectivement, sur un salon comme Batimat, 80 et 30 % des visiteurs qui viennent de l'étranger. Et on a à peu près 50 % d'exposants qui sont ou européens ou africains, certains même d'Asie. Donc, c'est essentiel pour nous de nous rendre dans un certain nombre de pays pour évaluer les tendances, pour s'inspirer de ce qui se passe localement, de façon à ce qu'on le retrouve à la fois dans le modèle d'exposition, dans les solutions qui sont présentées, mais aussi dans les nombreuses conférences qu'on organise. Les priorités ne sont pas les mêmes, suivant les pays dans lesquels on s'est rendu. Donc, on s'est rendu dans un certain nombre de pays européens et africains. On a, effectivement, identifié des choses communes au niveau des pays européens par rapport aux difficultés de construire, trouver des terrains et donc la nécessité d'accélérer au niveau de la rénovation pour occuper et pour notamment occuper la filière. Mais là aussi, on a des approches complètement différentes entre des États où, justement, les pouvoirs publics ont un rôle important. C'est le cas de la France et puis d'autres États. C'est le cas notamment du Portugal où l'État n'a pas forcément les mêmes moyens. Et là, on est plus dans une logique économique de rentabilité, d'efficacité, projet par projet. Quand on va en Afrique, on est plus sensibilisé par le confort d'été. On est plus sensibilisé par le dérèglement climatique. On n'a pas de réelle limite à construire aujourd'hui, à bâtir, comme c'est le cas en Europe. Donc, en fait, en se rendant dans chacun de ces pays, on a été approvisionné en initiatives, en idées et on a souhaité... Alors, ce n'était pas du speed dating ce qu'on a fait, mais indirectement, on a identifié dans chacun des pays des experts et des réussites qu'on a souhaité intégrer dans notre programme de conférence pour que, justement, on puisse observer ce qui se passe ailleurs. On n'a pas forcément besoin de tout réinventer à chaque fois. Il faut quand même aussi partir du principe que la France s'est observée. Si je prends l'exemple de l'Afrique, il y a beaucoup de règles de construction qui sont inspirées des règles qu'on a mises en place en France, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc, on a un rôle important et notre événement rassemble tous les acteurs de la filière, rassemble aussi les pouvoirs publics, rassemble tous les acteurs de la certification, de la réglementation, au profit de tous ces pays dans lesquels on a pu se rendre, notamment en Afrique. Donc, il y a un... Voilà, notre rôle de faciliter la rencontre, de faciliter l'échange, part aussi du principe d'aller se rendre dans ces pays pour pouvoir en tirer des enseignements qui peuvent être au bénéfice notamment des acteurs français. Et justement, en termes d'enseignement, qu'est-ce que vous pourriez sélectionner ou nous dire là qui vous a particulièrement inspiré et qui pourrait nous inspirer ? Parce qu'effectivement, le confort d'été, on y est aujourd'hui. Enfin, toutes ces thématiques, on y est aujourd'hui, en France notamment. Donc, est-ce que vous pourriez citer un ou deux exemples qui pourraient nous inspirer ? J'ai un exemple qui me vient en tête, effectivement, c'est lorsqu'on s'est rendu au Maroc et on a eu un architecte marocain qui va venir d'ailleurs lors de la deuxième journée du mondial du bâtiment qui sera notamment particulièrement inspiré par l'aspect international. Donc, c'est la journée internationale avec des intervenants de tous les pays. Et l'exemple qui a été cité, c'est qu'au moment du tremblement de terre qui a touché le Maroc il y a un an, ils se sont rendu compte, donc ça a touché notamment l'ouest marocain, ils se sont rendu compte que tous les bâtiments qui avaient été entièrement bâtis avec des matériaux locaux avaient plus résisté que ceux qui avaient été ou bâtis complètement en matériaux importés, en béton ou qui avaient été transformés avec l'association de matériaux locaux et importés. Et donc, on a souhaité mettre en avant cet exemple-là pour que justement, on essaye de comprendre aussi que lorsqu'on parle d'écarbonation, ce n'est pas uniquement une question de matériaux, c'est aussi une question de transport, c'est aussi une question de faire appel aux ressources locales. Là aussi, on ne réinvente rien, on a des édifices qui existent depuis des siècles, qui tiennent encore debout. Il y a des raisons à ça. Donc, la filière du bois, c'est aussi quelque chose d'intéressant de voir que lorsqu'on bâtit avec du bois local, il y a davantage de résistance. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et cet exemple marocain nous a particulièrement marqués puisque c'est malheureusement un événement qui a vu beaucoup de morts, beaucoup de bâtiments qui se sont effondrés. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut s'inspirer d'un événement aussi marquant pour justement analyser et voir ce qu'il est préférable de faire pour bâtir notamment dans l'univers de la construction. Merci Jean-Philippe. Marjolaine, si on devait passer à l'action concrète maintenant, comment ? On a parlé justement du logement pour tous. Comment rendre les transitions écologiques, économiques accessibles à tous ? Comment tous les impliquer et rendre ça possible ? Je dirais que dans un premier temps, il faut qu'on continue de s'assurer du partage de la prise de conscience. Ça, c'est quand même encore un sujet important. Quand on discute avec l'ensemble des acteurs de la filière, on ne peut pas dire que... Aujourd'hui, tout le monde parle des questions environnementales comme étant évidemment un game changer dans les activités. Mais le niveau d'intégration de ces problématiques réellement à la manière dont on fonctionne, c'est pas encore... Voilà, on est passé de... Je vois le problème, il est à l'extérieur, à... On est en train de voir comment on l'intègre réellement dans son fonctionnement et son appropriation en interne. Et ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas complètement abouti. Donc, il y a une dimension de sensibilisation, formation qui reste extrêmement importante. Et encore une fois, pas simplement pour mettre sous le nez des gens tous les risques et toutes les inquiétudes, parce que je partage, c'est à ce moment-là, on aurait plutôt une approche de... J'augmente les peurs et je verrouille finalement encore davantage les parties prenantes, mais plutôt de se dire quelles sont les opportunités de transformation et comment vous allez pouvoir mieux répondre finalement avec vos compétences et vos savoir-faire à ce qui vient et comment finalement ça va être des opportunités de croissance, de développement et finalement de réalignement de ce qu'on fait. Est-ce que c'est satisfaisant que les politiques de logement laissent encore autant de gens sur le carreau en France ? La réponse est clairement non. Donc du coup, dans la réponse, trouver des réponses qui solutionnent cette problématique d'autant mieux, ça permettra à ce que tout le monde puisse être plus droit dans ses potes et plus fier de son travail. La question environnementale, c'est la même chose. Il faut qu'on arrête de pointer du doigt la dimension simplement des impacts négatifs des uns et des autres sur les questions environnementales, mais qu'on puisse regarder aussi comment on peut contribuer positivement à des impacts environnementaux autour de soi. La question, aujourd'hui, on s'est posé par exemple, il y a des architectes qui travaillent à ça, à comment le bâtiment installé dans un territoire va pouvoir améliorer le traitement de l'eau, le traitement de l'air, l'amélioration de la biodiversité autour de soi, etc. On peut aussi travailler en, pas simplement réduire son impact, réduire le changement climatique, mais réellement à la contribution positive à un écosystème qui nous entoure et de voir comment on se ramifie à ces sujets-là, comment l'implantation d'un bâtiment dans un territoire, s'il est bien placé, si finalement il est bien intégré dans son aménagement, il va éviter à ce que les gens sont obligés de prendre autant leur voiture. Enfin, c'est des sujets là aussi qui étaient extrêmement cloisonnés. On commence à sortir de cette approche-là pour penser système de manière plus large. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a vraiment des opportunités, c'est vraiment enthousiasmant de travailler encore une fois dans ces écosystèmes dans la période actuelle. Il y a tellement à penser, tellement à aller voir autrement. Sincèrement, mais il n'y a aucun endroit où j'aimerais être mieux que là. Mais c'est sûr que je trouve ça passionnant d'assister à une transformation de tout le système et comment on s'adapte en fait. Ça, mais sans brutaliser les acteurs. Moi, je crois qu'on a vraiment un besoin d'alliance et de respect des acteurs. Il faut arrêter de pointer du doigt tel tel sur le fait qu'il n'avance pas parce que, je veux dire, on pourrait se renvoyer la balle sans fin entre la filière n'est pas assez si, le politique n'est pas assez ça. Enfin, je pense que chacun peut regarder ce que lui peut faire de son côté, mais surtout de le voir positivement dans sa volonté de changement. Et je crois qu'elle est vraiment omniprésente et c'est plutôt le tâtonnement de trouver les bonnes méthodes qui se jouent aujourd'hui. Je rajouterais juste peut-être une chose, peut-être le confort et le bien-être de l'humain quand même, parce que c'est essentiel. Mais oui, ça revient vraiment au cœur des enjeux et des sujets. Et ça, c'est quand même une bonne chose aussi. À un moment donné, la question de l'offre de solutions, de produits, même de produits économiques, financiers dans le logement, c'était très clair, avait pris le pas sur répondre aux besoins de la population dans un territoire. C'est ça, c'est c'est pas très. Justin, je vous vois réagir. Moi, j'aimerais vous poser la question aussi, mais peut-être que vous voulez réagir. Mais comment faire de l'adaptation? Je parle plus de résilience, promis. Comment faire de l'adaptation une opportunité? En fait, comment faire que ce soit gagnant? La première chose à faire, je pense, c'est de considérer que les règles, elles changent aujourd'hui. Les règles qu'on a connues du climat, les règles qu'on a connues du environnement, les règles qu'on a connues même de l'économie sont en train de se transformer. Et je pense qu'on a, on le comprend, le voit bien, mais on n'a pas encore tout à fait pris l'ampleur de ce que ça veut dire. Or, quand les règles, elles changent. On doit changer la manière de jouer. C'est aussi bête que ça, dans un certain sens. Et aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait acquis l'idée de tout ce qu'on doit faire pour d'abord réduire notre impact, mais aussi se préparer à ce futur, notamment la grande chaleur dont on pourra peut-être parler un peu, mais qui a un impact fondamental sur le bâti et l'ensemble de nos vies. Et là, il y a une vraie prise de conscience qui est nécessaire. Et là, je rejoins totalement ce que disait Marjanin, mais il faut absolument que tous les acteurs se mettent autour de la table. Parce que ça va concerner l'ensemble des humains, d'abord, mais ça va concerner des petites choses qu'on n'imagine pas toujours. On discutait tout à l'heure en préparant l'émission de certaines règles qui régissent les bâtiments de France et tous les bâtiments qui sont autour à 200 mètres, qui fait que, dans certains endroits, on ne peut tout simplement pas changer quelque chose sur son bâtiment parce que c'est interdit. Et on peut le comprendre parce qu'on veut aussi protéger la beauté. Mais on doit se poser des questions. Donc ça veut dire qu'il faut réunir ces acteurs ensemble. C'est-à-dire, OK, on comprend bien qu'on doit protéger l'extraordinaire patrimoine que nous avons, mais le faire de manière à ce qu'on puisse quand même peut-être reprendre un toit en blanc parce qu'actuellement, les toits de zin à Paris, c'est quand même une aberration. Peut-être mettre une pergola ici alors que c'est interdit aujourd'hui parce que voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit réfléchir. Donc cette adaptation qu'on appelle tous de nos voeux, et je pense que tout le monde, il n'y a pas une personne qui n'a pas compris qu'on allait devoir s'adapter, c'est qu'on est encore tous dans nos précarés sur, oui, on va adapter, mais par contre, mon domaine, il ne doit pas changer. Donc on doit vraiment aujourd'hui accepter toutes et tous que tous les domaines vont devoir évoluer en partie et le faire en bonne intelligence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parlait de confort tout à l'heure. Évidemment, tout le monde a droit au confort, mais qu'est-ce que le confort ? On va devoir définir ce qu'on entend par le confort. On a des définitions aujourd'hui sur la surface minimum, la hauteur des plafonds minimum, qui d'ailleurs a des petits ajustements. Est-ce que c'est 1m80 ? Est-ce que c'est 2m ? Après tout ça, c'est intéressant. Mais on a un certain nombre de normes qui disent, OK, ça, c'est le minimum de vie. Mais au-delà, et ensuite, on a le maximum des gens qui vivent dans des 500m2 et tout ça. Donc on va peut-être devoir simplement redéfinir le confort. Qu'est-ce que le confort qu'on imagine pour le futur en termes d'évolution, en termes de vie, en termes de ce qu'on a besoin réellement pour être bien et pour vivre en coopération ? Donc c'est ces 3 choses qu'on va devoir faire. La première, mettre ensemble les acteurs qui doivent accepter un changement de leur domaine. Réfléchir à ce qu'on appelle le confort pour savoir ce qu'on doit offrir dans les bâtiments du futur. Et la troisième chose, mais ça, ça a été dit plusieurs fois déjà durant cette émission, puis c'est la rénovation. Évidemment qu'avant de reconstruire, rénovons ce que nous avons. Et Dieu sait si en France, on a de quoi faire. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu en préparation, vous me parliez d'émotion. Parce que parfois, on est conscient, on connaît les enjeux, mais on n'y va pas. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait y aller, en fait ? Qu'on pourrait changer ? Alors malheureusement, l'humain, ou heureusement, pour moi heureusement, mais pour certaines personnes malheureusement, l'idée d'une décision froide n'existe pas. Toutes nos décisions sont basées sur une émotion. Nous ressentons une émotion, nous prenons une décision. Et ce n'est pas la décision qui crée l'émotion. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'émotion est au cœur de tout ça. Et quand on parle de la peur, tout à l'heure, qui nous empêche d'agir, quand on parle de nos doutes, de cette sorte de nostalgie d'un passé qu'on a d'ailleurs souvent pas connue. Moi, j'entends des jeunes de 20 ans me parler des années 60 avec une nostalgie dans la voix. Voilà. Donc tout ça, ce sont des émotions. Et on doit réaccepter de les écouter, de les entendre et de les considérer. Parce qu'encore une fois, tout va se baser sur ces émotions. Donc oui, l'émotion aujourd'hui est au cœur de tout. On apprend très mal aujourd'hui en France, mais c'est vrai dans beaucoup de pays du monde, mais comme on est en France, on va rester sur la force. On apprend très mal aujourd'hui aux humains à considérer, à comprendre leurs émotions. On les met même plutôt de côté. Pendant très longtemps dans l'entreprise, on disait que les émotions restent à la peau de l'entreprise. À l'école, la notion émotive est mise de côté par rapport aux besoins de structuration des notes et d'une progression très claire, très précise. Donc tout ça, je crois qu'on va devoir réengager dans nos formations, dans l'école, dans les entreprises, l'acceptation que nous sommes des animaux émotifs et que nous ne pouvons pas répondre aux enjeux et aux attentes actuelles des humains sans prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous dépassent complètement, notamment la peur, et qu'on doit offrir des solutions très concrètes. Une émotion, on y répond par une proposition. Et je dirais qu'aujourd'hui, on manque un peu de propositions, non pas parce qu'on n'a pas les imaginaires suffisants, qu'on n'a pas les compétences, parce que, et Jean-Philippe le disait tout à l'heure, on a une compétence gigantesque en France et dans le monde, mais dans un temps de repli, on ferme les écoutis de l'écoute. Donc, on va devoir aller chercher les gens, on va devoir aller à eux. J'aime beaucoup les... Quand les politiciens font campagne, ils sont tous sur les marchés, puis après, ils quittent les marchés, puis ils sont dans leur tour d'ivoire, dans une assemblée. Non, on doit continuer d'aller écouter les gens, on doit continuer d'aller auprès d'eux, on doit continuer d'être en permanence au contact, parce que c'est là qu'on est capable d'entendre les problèmes. Et vous essayez d'aller justement au contact des hommes et des femmes pour générer et créer et susciter de l'émotion. Je crois qu'à Bâtiment, justement, et au Mondial du Bâtiment, vous allez susciter l'émotion. Je vous laisse peut-être parler de cette émotion que vous allez provoquer. L'émotion, effectivement, Christian l'a dit, il y a ce rôle essentiel de la rencontre. Et un événement comme Bâtiment, justement, est un lieu de rencontre. En préambule, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas forcément voir une situation de crise comme quelque chose de négatif, puisque c'est aussi un moment durant lequel on se pose des questions et on peut se réinventer. On n'est plus dans le constat. C'est pour ça que, pour cette édition, on a décidé de vraiment changer de perspective, de s'intéresser à tout ce qui était solution d'adaptation, d'innovation et territoire, s'intéresser à ce qui existe, parce qu'on est quand même dans un pays très centralisé. On peut même voir notre événement de temps en temps comme un événement parisien, alors que non, on a 70% des visiteurs qui viennent en dehors de l'île de France. Et puis, femmes et hommes du bâtiment, puisque, effectivement, aujourd'hui, on a une problématique de ressources. Et l'avantage, c'est qu'on n'est plus à se poser la question du genre dans notre filière. On est vraiment face davantage à un besoin de compétences. Donc, crise écologique, climatique, égale, effectivement, s'intéresser à la manière dont on va gérer les travaux demain, la chaleur à laquelle on va être confrontés. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a pensé que, plutôt qu'en parler, ce serait bien de le vivre, de le ressentir. Et je vais laisser Christian présenter l'initiative, puisque ce serait bizarre que ce soit moi qui la décrive, alors que son père fondateur est présent sur ce plateau. Non, puisqu'on revient effectivement à des émotions, il y a une chose qu'on a découvert dans nos travaux à l'Institut de l'adaptation humaine, c'est que la prise de décision d'une personne passe par ses émotions ressenties. Je ressens quelque chose et je suis prêt à agir. On s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on fait ressentir quelque chose que personne ne peut encore connaître, à savoir un climat futur qui, forcément, par définition, n'a pas encore été présent ? Alors, bien sûr, on peut commencer à le ressentir. On a malheureusement connu des inodations en France. On a connu quelques pariètes de canicules. Mais enfin, ça reste encore à bas niveau par rapport au risque potentiel du futur. Donc, on a décidé de créer une expérience qui permet aux personnes de se plonger concrètement dans le climat du futur. Et j'ai imaginé le Climate Sense, c'est un endroit où pendant quelques minutes, on va être plongé dans un climat de Paris ou d'ailleurs, d'ailleurs, en 2050, 2060, dont des moments peuvent être à 50 degrés avec une humidité de 30%. Donc, c'est une demi-heure à 50 degrés ? On met des personnes pendant une demi-heure. Et pendant ces demi-heures, on fait vraiment, ce n'est pas un sauna. C'est-à-dire qu'on vit dans ces demi-heures. On marche dans la rue, on fait du vélo, on agit, on pense, on doit résoudre des problèmes cognitifs, on doit être agile avec ses mains. Des choses qui deviennent extrêmement compliquées quand il fait 50 degrés. On ne se rend pas compte parce qu'on croit qu'on a déjà connu la chaleur quand on était en plein soleil à la plage. Sauf que là, je parle bien de 50 degrés à l'ombre. Pourquoi ça existe déjà ? Au Brésil, ils ont ça ? Alors, il y a eu au Mexique, au Brésil, en Inde, au Pakistan, on a eu trois semaines de suite avec des 50 degrés. Malheureusement, jusqu'aux années 90-2000, on pensait que le 50 degrés serait une exception qui pourrait arriver dans quelques décennies. On constate malheureusement que cette exception, ça devient de plus en plus une récurrence dans certains pays, que ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Et puis nous, en France, on se disait, ce ne sera pas chez nous. Et malheureusement, il y a des modèles qui montrent que oui, ça va aussi arriver chez nous. Donc je dirais, cette expérience, elle n'est pas là pour faire peur aux gens. Elle est là pour faire prendre conscience de ce que ça veut dire, 50 degrés de température dans un contexte de vie quotidienne. Généralement, quand on le vit, et c'est ce qu'on a déjà constaté avec les quelques personnes qu'on a mis dans cette expérience, quand on en sent, on se dit, bon, une journée entière comme ça, ce sera dur. Une semaine, j'en parle même pas. Sans parler qu'évidemment, on dort mal parce que la nuit est aussi chaude. Qu'est-ce que je peux faire ? Et est-ce que ça suit ? Est-ce qu'il y a des actions ? Alors justement, c'est ça. C'est cette question que les gens se posent en sortant. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, nous, on doit y répondre. Alors nous, on y répond en donnant, on a une cinquantaine de propositions d'actions très concrètes qu'un individu, une collectivité, une personnalité politique ou une entreprise peut commencer à mettre en place. Donc c'est un certain nombre de solutions potentielles qui sont actionnables très vite. C'est-à-dire qu'on ne projette pas, oui, il faut changer le monde entier. Non, c'est très concrètement, à votre échelle, vous avez une action possible. Et là, si vous devez citer trois actions possibles qu'on pourrait prendre dès maintenant ? Alors je dirais, il y a des actions qui sont très simples, notamment dans le bâtiment. On parle beaucoup de la température à l'intérieur des maisons, la climatisation, le chauffage. Je dirais que vouloir chauffer à plus de 19 degrés dans une maison, ça ne sert à rien. Et quand on est en été et qu'il est fait 40 degrés dehors, refroidir à moins de 25 degrés, ça ne sert à rien. Donc on peut ajuster déjà très simplement chez soi la température de son bâtiment et on résout déjà, on enlève une petite partie de son émission. Et puis des solutions comme ça, il y en a beaucoup. On travaille beaucoup sur le vêtement aussi, qui est du tout notre filière potentielle. Vous savez, un humain, c'est un corps avec une chair. C'est ensuite un premier habit qui est l'habit, puis sur un deuxième habit, c'est sa maison. Sur ces choses-là, on peut faire beaucoup, 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 sans changer sa vie et sans enlever du confort, on peut vraiment agir de manière très simple. Et puis l'entreprise a un rôle encore plus important, on donne des solutions. Et puis au niveau du monde politique, évidemment, il y a des propositions aussi. Donc on offre des solutions, mais évidemment, elles ne sont que 50 propositions. Il y en a des centaines d'autres et je dirais que chacun doit agir. Et l'avantage de cette expérience, c'est que comme les gens l'ont ressenti dans leur chair, ils vont généralement aller chercher par eux-mêmes des idées, des nouvelles solutions. Et c'est ça qui est vertueux, c'est que chacune et chacun peut aller se poser des questions. Et c'est vraiment cette chaîne qu'on doit créer ensuite pour se dire, ok, maintenant on a vécu ça, chacune et chacun dans votre domaine, que pouvez-vous faire ? Et je termine, parce que je vois bien qu'on ne pourra pas en parler beaucoup plus, mais je termine sur une chose fondamentale. Il n'y a pas de solution universelle. Ça n'existe pas. Et je trouve extrêmement intéressant cette expérience au Maroc, où on voit que, ben oui, le bâti avec des structures locales a un peu mieux tenu que le bâti avec les structures venant d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir du partage de compétences. Mais ce qui est sûr, c'est que la solution qui s'applique dans les Hauts-de-France ne s'applique pas forcément à Marseille. C'est pareil pour les voitures, c'est pareil pour tout. Donc on doit vraiment raisonner dans un contexte que l'on connaît, ce que l'on peut faire pour agir. Et Marjolaine, justement, comment on peut faire à l'échelle politique pour agir aussi ? Si on devait citer une ou deux actions concrètes assez rapidement. Alors, d'abord, je voudrais rebondir sur la question de l'émotion, parce qu'autant je partage absolument vraiment que l'émotion est un moteur. Enfin, typiquement, un des moteurs principaux qu'on a en ce moment, c'est la colère. On a beaucoup de ressentis de colère. Et moi, j'ai toujours vraiment remonté la chaîne de valeur sur la colère. C'est de se dire que derrière la colère, il y a une envie bloquée. Et quand on arrive à refaire alliance avec l'envie qui est derrière la colère, en réalité, on a déjà réglé une grosse partie du problème. Et on peut commencer à se poser la question de pourquoi elle est bloquée, où est-ce qu'elle est bloquée et comment on peut agir. Mais pour le coup, je suis plus dubitatif vis-à-vis des émotions collectives. Parce que typiquement, les foules en colère ou les masses qui ressentent des émotions, qui sont un peu pilotées, ça, pour le coup, je craindrais davantage ce moteur-là. Ou absolument sur l'émotion en moteur individuel. Et après, les émotions, il faut faire attention qu'elles ne nous embarquent pas dans des émotions négatives partagées. C'est ça qui... Parce que là, pour le coup, je trouve qu'on est vraiment dans une approche plus inquiétante. Il y a un sujet sur lequel moi je travaille beaucoup, c'est aussi la relation au risque. Je pense que c'est important de se poser la question de la relation au risque, et particulièrement en France, où, dans un monde qui change, nos règles constitutionnelles relatives au risque, elles sont aujourd'hui de dire qu'on doit être dans un principe de précaution. Et je pense que ça, ça participe au blocage français, ou au ressenti de frustration global, qui est de dire, on a besoin de pouvoir faire des choses, d'aller défricher des nouveaux sujets, et comment on fait pour le faire quand, derrière, vous avez tout un écosystème qui est programmé pour vous éviter de prendre des risques. Et donc, je pense que ça, il faudra reposer la question, de reposer la question du bénéfice-risque dans un monde en changement, parce que je pense que, d'un point de vue constitutionnel, aujourd'hui, c'est inscrit dans notre constitution, la question de la prévention des risques et du principe de précaution. Et je pense que c'est un des freins, réellement, à l'adaptation au changement, qui, je pense, par ailleurs, est vraiment une envie forte des différents acteurs, où qu'ils soient, enfin, je veux dire. Et enfin, la dernière réponse sur la politique, c'est, le politique, il essaye aussi de se poser des questions de réinvention. On se pose la question institutionnelle en ce moment sur, est-ce qu'il faut changer les règles de vote ? Est-ce qu'il faut changer les mécanismes ? Est-ce qu'il faut passer de la 5e à la 6e République ? Est-ce qu'il faut passer une proportionnelle ? On se rend bien compte que les systèmes, ils sont réinterrogés, et que, du coup, les individus à l'intérieur des systèmes, si le système est mal programmé, il ne va pas faire, finalement, il ne rendra pas le service qui est attendu. Ça fait, maintenant, trois présidents successifs qui finissent détestés, enfin, avec pourtant des personnalités extrêmement différentes. On peut peut-être se poser la question de quels sont les mécanismes à l'œuvre qui génèrent, finalement, les mêmes résultats. Alors, peut-être aujourd'hui, on dira que c'est exacerbé, mais moi, je me souviens de propos similaires avec le président Sarkozy ou avec le président Hollande, où on disait la même chose, qu'on ne les supportait plus, on ne pouvait plus les voir en peinture, ils nous donnaient de l'urticaire, enfin, moi, j'entendais des choses de ce type-là. Et finalement, on en est un peu au même modèle, avec pourtant des individus derrière ces mécanismes, qui sont extrêmement différents, on ne peut quand même pas les superposer à l'identique. Et donc, on se dit, peut-être derrière, dans le mécanisme, il y avait quelque chose à réinventer, que ce soit l'hyperprésidentialité, les questions d'une démocratie qui a envie de davantage de collectifs, enfin, vraiment, je crois que c'est une expression importante de la population aujourd'hui, c'est par le vote successif, elle a demandé une proportionnelle, elle l'a créée, et elle met maintenant les gens dans une obligation à la coopération. Enfin, je crois que le message ne peut pas être plus clair de la part des Français. On dit souvent que les Français sont le peuple le plus politique du monde, tellement on est impliqués, on est tous politiques. ne rendez pas les clés du politique à des gens qui en auraient l'étiquette. Enfin, je veux dire, on est tous politiques, tous les citoyens sont maîtres de leur destin politique. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on arrive à externaliser la décision, que ce soit celle de la gouvernance, de l'implication, ou des choix de société dans lesquels on est, à des poignées de gens. Enfin, personne n'aura envie de se voir définir son destin par ça. Merci Marjolaine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux acteurs du bâtiment, justement, en action ? Quels conseils ? Qu'est-ce que vous pourrez leur recommander ? Comment voyez-vous, vous, le passage à l'action et le changement pour les acteurs du bâtiment ? Est-ce que l'innovation, ça pourrait être aussi une des briques ? Déjà, je pense qu'il y a une priorité qui s'applique au bâtiment, mais qui s'applique à, je pense, toutes les filières. C'est cette logique de coordination, de complémentarité des rôles de chacun. On a évoqué tout à l'heure la crise climatique. Donc là, typiquement, on va devoir s'intéresser à ce qui fonctionne, notamment ce qu'on qualifie des pays du Sud et qui va toucher demain les pays du Nord. On parle de méditerranéisation du Nord de l'Europe. On va y arriver, il y a des choses qui fonctionnent très bien là-bas, et il va falloir s'en inspirer. Donc, à chaque fois qu'on est confronté à une crise, on peut justement se réinventer, se repenser. On est face à une crise de l'énergie, donc on est en train, effectivement, de bâtir ou de rénover en s'inspirant de solutions qui nous permettent de consommer moins d'énergie. On a une crise politique, et ce qui est intéressant, c'est que cette crise politique va peut-être découler sur un rôle plus important attribué au Parlement, avec davantage de débats et finalement des décisions qui pourraient peut-être impliquer un plus grand nombre de parties, quelles que soient les sensibilités. Donc, il y a effectivement... L'avantage du bâtiment de cette filière, c'est qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est un des enjeux principaux des ménages. Et elle regroupe elle-même une variété d'acteurs, entre les industriels, les prescripteurs, les applicateurs, qui doivent s'entendre. Le meilleur exemple, c'est la rénovation, puisqu'on estime qu'une rénovation efficace, c'est une rénovation qui mêle plusieurs gestes, plusieurs actions. Coordonnées. Et là, en ce moment, la rénovation énergétique, la rénovation globale, est en train de reprendre du sens, parce qu'on a su trouver, avec notamment l'accompagnateur Rénov', un prescripteur qui est capable de rassembler, de coordonner les différents métiers. Donc, la filière du bâtiment ne s'en sortira pas seule, avec telle ou telle ou telle initiative, elle s'en sortira par cette problématique, si elle répond à cette problématique de coordination, de coopération entre les différents acteurs. Donc, au final, la réalité économique à laquelle on fait face aujourd'hui va nous obliger à penser le bâti différemment, avec moins de zones pour construire, avec davantage de rénovation, davantage de réhabilitation. Et le bâtiment doit, d'une certaine manière, se réinventer, parce que c'est effectivement une filière qui fait partie des plus polluantes, avec le transport. On a parlé effectivement aussi des vêtements, de l'agroalimentaire. Enfin, toutes ces filières sont en train de travailler autour de ça. Je le disais tout à l'heure, on n'est plus dans le constat. On est vraiment là, en ce moment, en train de réfléchir aux meilleures solutions, parce qu'encore une fois, le modèle économique ne fonctionne plus. Donc, on se réinvente et on essaye d'être le plus efficace possible, effectivement, plus en réagissant qu'en étant précurseur. On est en train de travailler pour que les températures moyennes n'augmentent plus. On n'est pas en train de se poser la question de les faire baisser. Donc, il y a toutes ces questions-là qui concernent aussi la filière. Tout à fait. Merci. L'émission se termine bientôt. On a parlé d'émotion, l'émotion vectrice de changement. Moi, j'aimerais bien savoir quelle a été l'émotion qui vous a fait basculer chacun, Marjolaine ? Basculer ? Dans le changement ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une émotion qui vous a fait basculer ? Moi, je suis tombée amoureuse de ce secteur à force d'y travailler, en fait. Et du coup, je pense que mon émotion principale, c'est celle-là. C'est vraiment... J'adore ce qui se passe dans cet écosystème. J'adore sa créativité. J'adore sa... Comment dire ? Sa posture face à tous ces changements. Beaucoup une posture, malgré tout, d'humilité. Et je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a envie d'accompagner. Et moi, mon engagement sur ces enjeux-là, il est vraiment là-dedans. Il y a tous les enjeux. Le fait qu'on soit, à ce point, en situation centrale sur des enjeux qui sont massifs. Et de se rendre compte qu'en fait, on a tous un bout des clés de la réponse. Et moi, j'ai envie de participer à ça, absolument. Jean-Philippe ? Le changement personnel, j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'industrie. Et donc, je ne suis dans l'événementiel que depuis un an. Et ce qui m'a poussé à aller vers ce secteur-là, c'est justement de pouvoir avoir accès à l'ensemble des acteurs de la filière. Et pas juste être concentré sur un segment, un produit. Et je me rends compte qu'au-delà des rencontres fascinantes qu'on peut faire, comme justement celles qu'on a pu avoir avec Marjolaine ou avec Christian, avec vous Stéphanie, et qui permettent d'enrichir le propos, c'est une filière qui ne peut pas s'en sortir par la simple solution individuelle ou de tel ou tel métier. C'est vraiment efficace quand il y a une action collective. Ce que je trouve, donc, pour moi, le gros changement, il est là. C'est que grâce à l'organisation du Mondial du bâtiment, grâce à ce nouveau rôle, ce nouveau secteur dans lequel j'évolue aujourd'hui, j'ai accès à un panel très élargi des différents acteurs de la filière. Et c'est très enrichissant. Et ça me permet aussi de me rendre compte qu'on a un niveau de compétence locale, internationale, qui, enfin, tout est là pour qu'on arrive à résoudre cette crise économique, cette crise climatique, cette crise politique. Donc, c'est rassurant et en même temps très motivant. Je ne sais pas ce qui me fait basculer, parce que moi, je suis né dans un pays qui est la Suisse où on apprenait le tri sélectif, que j'étais enfant, déjà. Donc, j'ai eu cette chance-là, je crois, énorme. C'est ma chance d'avoir vu la nature au sens premier du terme et d'avoir eu envie de la protéger. Mais ce qui m'a vraiment mis dans une vision de vouloir travailler sur l'adaptation, c'est ce que j'ai pu voir dans des pays où il s'est passé des choses pas toujours simples, comme le Rwanda, l'Indonésie avec le tsunami, et différents pays où j'ai été, où j'ai travaillé, où j'ai effectué des missions, de voir qu'à chaque fois qu'il y a eu ces immenses problèmes, il n'y a qu'une seule chose, en fait, qui a permis au pays ou au système de s'en sortir, c'est la coopération entre les humains. Et vraiment, je n'ai pas d'autre chose à dire que ça. C'est à chaque fois que les humains ont coopéré, ils sont sortis par le haut d'une situation extrêmement compliquée. Donc, je crois que le message, il est simplement là aujourd'hui. Et mon basculement, il est vraiment ça, c'est de me dire, mais bon sang, quand l'humain coopère, il fait des choses extraordinaires. Et on est dans ce moment en France où on doit apprendre la coopération. Plus personne n'a le droit de dire, je vais appliquer absolument ce que je pense et je n'écouterai personne d'autre. C'est terminé, cette époque. On a peut-être pu l'avoir à un moment donné, et je ne parle pas évidemment que d'un parti, je parle de beaucoup de monde qui a cette même position. On est dans un moment où on ne peut plus considérer que j'ai raison seul. Donc, réapprenons la coopération. Et je crois que, je ne sais pas si ça viendra du monde politique, je l'espère, mais je sais que ça viendra en tout cas du monde des entreprises, parce que c'est indispensable aujourd'hui si on veut préserver notre compétence économique dans le futur. Et je crois que c'est encore plus vrai pour le bâtiment. Alors, je dirais même la coopération entre humains, entre nous, mais aussi entre pays. C'est une coopération aussi qui doit être internationale. Alors, elle part toujours de l'humain quand même. C'est-à-dire qu'il y a bien des humains qui discutent et qui ont envie de travailler ensemble. Et à toute échelle aujourd'hui, que ce soit à l'échelle locale, nationale, internationale et supranationale, on constate que c'est mis en question, cette coopération. Et pourtant, il y a des endroits où tout d'un coup, elle se recrée et il se passe des choses fabuleuses. Et je crois que j'invite tout simplement tout le monde à se poser cette question. Est-ce que vous avez déjà vu des grandes choses se construire sans coopération ? Quand on se pose cette question, on réalise très vite que, bah oui, j'ai besoin des autres. Et voilà, ça ne va pas plus loin que ça, en fait. Merci. Merci à vous pour tous ces échanges inspirants. Moi, je retiens quelques mots. Confort, émotion, coordination, coopération, engagement, envie, espoir. Que de mots positifs. Donc, j'espère en tous les cas qu'elles vont nous porter, qu'elles vont nous inspirer. En tous les cas, moi, j'ai été inspirée par cette émission. Merci pour vos propos. Et donc, je vous donne rendez-vous au Mondial du bâtiment. Construction 21, je fais mon autopromo, sera aussi présente au Mondial activement, avec des trophées, des émissions, pas mal de choses, des stands. On aura 13 exposants pour la première fois. Donc, à très vite au Mondial du bâtiment. Et j'espère que ça vous donnera envie de changer et faire le plein d'émotions. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio.